bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le dr 350 qu'on restaure sur la chaîne et aujourd'hui on va aborder la partie cycle donc tout ce qui concerne le freinage le châssis la suspension la cellerie etc comme promis je commence cette vidéo en vous montrant comment séparer le ressort du reste de l'amortisseur car j'ai pas pu vous le montrer dans la précédente vidéo sur la peinture donc voilà comment cela se fait si jamais ça peut vous aider le principe est simple il s'agit de dévisser au maximum l'écrou de réglage et l'écrou de blocage de les remonter au maximum et de repousser le ressort vers le haut afin de dégager ces deux demi lunes et enfin pouvoir retirer le siège du ressort vers le bas comme ceci ce qui permet de glisser le ressort hors du reste de l'amortisseur le remontage est l'opération inverse du démontage donc remettre le ressort insérer le siège conique et remettre en place les deux demi lunes qui maintiennent l'ensemble et ensuite refaire son réglage de pré contrainte en le plaçant niveau souhaité et en bloquant le tout avec l'écrou de blocage c'est tout pour cet amortisseur et on passe à la suite c'est tout pour l'écrou de blocage c'est tout pour l'écrou de blocage donc là comme vous pouvez le voir et comme je le dis souvent l'huile est totalement noire et je pense qu'elle n'a jamais été vidangée de toute la vie de la moto donc c'est une huile de 1990 totalement usée et c'est pour ça qu'on la vidange est-ce un visage, un masque, une calculatrice, un poste de pilotage, personne ne sait c'est un visage Sous-titrage ST' 501 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 Nope Sous-titrage ST' 501 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 Wow Wow Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501